La mer aussi est un jardin où il y a de la salade avec des petits escargots et des anémones de mer. On peut la manger, cette salade, c'est très nutritif. On en trouve partout, la plupart des algues sont comestibles. Surtout il faut faire attention à ce qu'elles soient vivantes quand on les ramasse et bien séchées. Il y a beaucoup de vie dans la mer, magnifique de toutes les couleurs, très fragile. Ça c'est du codium. C'est une autre algue qu'on peut manger, qui est beaucoup utilisée dans les cosmétiques aussi. On s'est rendu compte qu'elle était très bonne au goût. Il y a de l'iode dans les algues. L'iode vient remplir notre glande thyroïdienne et permet à la radioactivité de ne pas s'infiltrer dans notre corps. Parce que notre glande thyroïdienne est déjà remplie d'iode. Et si nos sacs plastiques et si nos hydrocarbures et nos ondes électromagnétiques viennent perturber tout ça, de quel droit notre confort vaut plus que toutes ces vies. Et là il y en a pour l'année alors ? Une fois qu'on aura terminé. En rendaçant ces algues, je comprends d'autant mieux qu'elles sont comme le poux au monde et la mer. Je comprends que l'homme, plutôt que d'être un prédateur, quand il ramasse ses plantes avec respect, en en laissant pour les poissons qu'ils fassent leur maison, permet à toute cette biodiversité aussi de se régénérer. En prélever une partie n'est pas comme tout prendre. Faire attention où on met ses pieds. Regardez autour de soi. Si l'on ne dérange pas. Et voir les traces que l'homme laisse chaque jour. Les algues nettoient. Les algues nettoient. les algues entreparées. C'est laissé. Auxillons, allez, poussardes. J'ai Valent d' цвет de l'empreisk.